Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Le 23 janvier, c'est-à-dire aujourd'hui, l'Église fait mémoire du Saint-Mariage de Marie et de Joseph. Cette fête a peut-être des accents antiques ou romantiques aux yeux de certains. Elle peut même être suspectée de redondance avec la fête de la Sainte Famille qu'on a célébrée il y a peu. Mais il s'agit d'une fête réellement importante et pas seulement pour le fan club de Saint Joseph et pour les fils dévoués de Marie. Il est question en effet du mystère de Dieu et du mystère de l'incarnation rédemptrice. Si on s'en tient aux représentations imaginaires de la puissance aux yeux des hommes, le Messie aurait pu venir comme un homme accompli, un homme mûr dans la pleine maîtrise de sa puissance, qui vient du désert, personne ne saurait d'où. Souvenez-vous, c'est l'objection qui est faite, le Messie, personne ne sait d'où il vient. Que peut-il donc sortir de bon de Nazareth ? Les hommes aiment aussi à imaginer des récits fondateurs et des récits de naissance merveilleux. Et on pourrait ainsi dire, à l'origine de tout, il y a une femme, une vierge, qui fut enceinte mystérieusement, divinement, et qui donna naissance à un garçon incomparable et extraordinaire, le Messie. Ce n'est pas ainsi que Dieu a choisi de procéder, ce n'est pas ce que nous dit la parole de Dieu. Quand on ouvre le Nouveau Testament, on tombe d'abord sur une immense généalogie qui parcourt les siècles. Le début du Nouveau Testament nous dit « L'histoire que je vais vous raconter est une histoire de famille ». Et toute cette généalogie, au chapitre 1 de Saint Matthieu, aboutit sur ce verset « Voici comment fut engendré Jésus-Christ, Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph ». Ce qui veut dire que le Nouveau Testament commence par un mariage. Tout vient d'un mariage, le mariage de Marie et de Joseph. Il n'y aurait pas la Sainte Famille s'il n'y avait pas le Saint-Mariage de Marie et de Joseph. Et toutes les explications sociologisantes sont erronées. La parole de Dieu est au-delà de ces considérations. Non, ça n'est pas un mariage de conférence au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire qu'il fallait un fantoche qui soit l'homme de paille, le prétendu père, le prétendu mari, une sorte de paravent occultant l'action divine. Non, ça ne peut pas être ça, parce que la Bible s'ouvre par le récit de la Genèse, où Dieu créa l'homme à son image, il le créa, il les créa, hommes et femmes. Dieu est amour, ce qui veut dire que Dieu est communion. L'amour est toujours interpersonnel, l'amour est communion d'amour. Et donc l'enfant Jésus grandissant a besoin de voir Marie et Joseph reflétant cette parfaite image de l'amour et qui est déjà une partie du mystère du salut. Car au début de la Genèse, c'est une famille à problèmes, au début du Nouveau Testament, c'est une famille rédemptrice. Au début de la Genèse, Adam et Ève, un couple, source de la déferlante de mal qui a ravagé l'humanité et le monde entier, au début de l'Évangile, Joseph et Marie, unis dans un mariage saint, d'où la sainteté se répand sur la terre. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul VI. Vous voyez dans ces correspondances que s'exprime la sagesse de Dieu. Et souvent nous rêvons que Dieu vienne régler les problèmes par sa puissance. Et donc nous rêvons qu'il vienne nous sauver par sa puissance. Certes, il règne avec puissance. Certes, il nous sauve avec puissance. Mais il respecte le cosmos qu'il a créé. Il respecte la création et l'humanité. Et dans sa sagesse, il se plaît à observer l'ordre des choses. L'ordre qu'il a lui-même mis, c'est sa propre loi. Et c'est ce qui fait la beauté de la création et la beauté de la rédemption. Et donc, au début de tout, il y a un couple, un vrai couple, uni par un amour sincère, reflet de l'amour trinitaire. Mais Joseph, évidemment, n'est pas un fantoche. Il est l'époux de plein droit et de plein titre. Et il est le premier témoin de la virginité de la Sainte Vierge. Et il est celui dont les qualités et les vertus ont touché le cœur du Père éternel, qu'il l'a préparé, qu'il l'a destiné à sa fille préférée. Ainsi, frères et sœurs, rendons grâce à Dieu pour le saint mariage de Marie et de Joseph. Apprenons à le contempler, car dans sa beauté humble et rayonnante, il est l'exemple donné à tous les couples du monde entier. Et surtout, nous qui sommes faits des fils adoptifs du Père éternel par notre baptême, il est le lieu où nous sommes invités à résider, à grandir et à nous laisser sanctifier. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie.